Salut Youtube! Hey! Aujourd'hui on est là pour vous parler d'un petit truc un peu spécial. On est pas contentes. On est vraiment pas contentes. On a fait l'erreur de regarder C'est mon choix, je suis bisexuelle il y a quelques temps et on a sincèrement pété les plombs. Ouais, ouais. En fait on voulait regarder juste le début mais on a finalement regardé l'émission complète de 48 minutes sur Youtube et euh... moi je suis vraiment vraiment énervée par rapport à ça. Comment c'est possible? Juste l'émission pour ceux qui l'ont regardée c'est bien, pour ceux qui ne l'ont pas regardée n'allait pas la voir. On va vous l'expliquer de toute façon. Voilà c'est genre juste une perte de confiance en l'humanité et par rapport justement moi je pensais que la France était quand même entrée, c'était en 2016, on est en 2016 maintenant on était vraiment rentré dans une phase d'acceptation où tout le monde se respecte etc. Et franchement aucun invité n'a dit quelque chose de sérieux, aucun invité n'a dit quelque chose qui était vrai, c'était que de la merde, c'était vraiment... j'ai juste détesté cette émission. Ok, tu veux que je te dis ce que moi, ce qui m'énervait le plus? Vas-y. Et c'est un truc très courant encore que moi je comprends pas. Il y avait plusieurs invités qui étaient gays ou hétéros. Ou bisexuels. Ou bisexuels. Et le but c'était justement de parler de la bisexualité que la plupart du temps les gens ne croient pas à ça. Ce qui arrivait à un moment donné c'est qu'une fille qui est bi, qui était en couple avec un garçon, elle disait que si jamais elle a envie d'aller voir des filles que son mari, son copain, ça lui dérangerait pas si elle le trompait avec une fille, mais si c'était avec un garçon c'est non. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Pourquoi un homme penserait que si sa femme le trompe avec une autre femme c'est pas tromper? Je comprends pas c'est quoi la différence, pour moi tromper c'est fucking tromper. Excuse-moi mais tu trompes personne. T'es nue avec une autre personne. Tromper c'est non. Avec un gars, avec une fille, avec une chèvre, c'est non. Surtout avec une chèvre, c'est non. Surtout. T'as des problèmes, si c'est ça. Ça m'énerve, ça m'énerve parce que c'est encore une fois ce qu'on avait parlé de faire l'amour entre deux femmes c'est pas valide, c'est encore une fois la même chose, c'est que un gars se sentira pas menacé si sa femme le trompe avec une autre femme parce que c'est une femme, donc vu que deux femmes qui font l'amour c'est pas vraiment faire l'amour, c'est pas grave, c'est pas tromper. Mais si c'est un homme, là c'est non. Ça m'énerve, ça m'énerve, j'en peux pas. Moi ce qui m'a dérangé c'est que la fille a utilisé l'excuse de sexuellement je préfère faire l'amour avec une femme mais par contre pour ce qui est du reste je préfère être avec un homme. Et le truc c'est que pour être honnête, moi avant je pensais ça aussi, comme je l'ai expliqué dans mon coming out à un moment donné je me disais que j'étais plus faite pour être avec les hommes que avec les femmes en termes de couple. Exactement. Sauf que ça c'est des conneries encore une fois. C'est pas toutes les filles qui sont chiantes, c'est pas toutes les filles parce que c'est exactement ce qu'elle disait, elle disait, les filles c'est chiant, les filles ça fait du drame. Non, pas du tout. Ça concerne la personne. Arrêtez de globaliser, arrêtez de généraliser. C'est pas parce qu'il vous est arrivé une fois quelque chose de dramatique avec une fille que forcément toutes les autres filles vont être comme ça. Arrêtez de penser ça, arrêtez de généraliser. Parce que ce qu'elle dit, cet exemple là, c'est de la merde. Elle aurait pu très bien tomber sur une autre fille, moi, par exemple, et tout se serait bien passé, il y aurait pas eu drame, rien du tout. Donc arrêtez de partir de cet exemple là, de genre, en fait en gros c'est ça, c'est que les filles on les utilise pour le sexe, mais par contre pour tout ce qui est à côté, c'est les hommes qui sont là pour ça, c'est les hommes qui sont meilleurs là-dedans. Non, c'est faux, c'est des conneries. Moi, le truc qui m'a vraiment énervé, c'est que toutes les bisexuelles, que ce soit hommes ou femmes, dans cette émission-là, trompaient. Tous. Tous. Pareil, la femme qui avait 40 ans, tout le monde savait qu'elle était bisexuelle, même ses enfants, mais par contre tout le monde savait aussi qu'elle allait à droite à gauche, parce que pourquoi l'excuse qu'elle avait dit qu'elle a été 10 ans avec un homme, cet homme-là l'empêchait d'être bisexuelle. C'est exactement ce qu'elle a dit, l'empêchait d'être bisexuelle pendant 10 ans, c'est-à-dire que selon ces termes, l'homme l'empêchait justement d'aller voir des femmes pendant qu'elle était en couple avec cet homme, mais évidemment. Ben avant ! Oui c'est ça, oui monsieur, toi t'as compris, toi t'as compris, et en gros c'est ça. Être bisexuelle ça veut pas dire coucher avec tout le monde quand t'es en couche. Et avoir le droit de coucher avec tout le monde sans que personne te dise quoi que ce soit. A partir du moment où t'es en couple avec quelqu'un, homme ou femme, tu restes fidèle à cette personne. Non c'est quoi cette connerie d'aller coucher à droite à... juste en utilisant l'excuse qu'on est bisexuelle, non ? Donc en gros oui, cette femme elle était comme, ah ben maintenant je suis avec un homme qui comprend que je suis bisexuelle, qui comprend ma bisexualité donc je peux aller coucher à droite à gauche. Non, pas du tout. Pourquoi dans le couple alors ? Ouais c'est ça. Là je sais qu'il y a des gens qui ont des couples ouverts et qu'ils sont polyamoureux, ça c'est toute une autre histoire, il y avait aussi un polyamoureux. Oui c'est le bel droit, ça avait le droit. Ah mais moi je comprends pas, en fait, si vous êtes polyamoureux, ben tant mieux pour vous j'imagine, cool. Si ça marche pour vous, c'est très bien. Mais ne faites pas la différence, ne vous donnez pas l'excuse de, ah si je couche avec une fille c'est correct, parce que c'est une fille. Non, parce que vous, vous trompez pas votre copain avec un autre homme, ben pourquoi ça serait différent avec une fille, ça c'est pas être polyamoureux, c'est vraiment faire ses choix et prendre des excuses là dedans. Ça c'est pas correct. C'est pas correct. J'ai vraiment énervé. Quand tu trompes ton copain, tu le trompes avec un homme ou une femme, c'est la même chose. Si un gars te dit, ah ben si tu me trompes avec une autre femme, c'est pas grave, tu vas le faire. Puis tu vas penser que c'est correct, mais c'est pas correct. Et le gars aussi, ton mari, va penser que c'est correct parce qu'encore une fois, pourquoi la bisexualité est plus acceptée au niveau des femmes qu'au niveau des hommes ? Parce que le sexe lesbien excite les hommes. Donc évidemment, si t'es avec un gars, le gars qui dit, bah oui, tu peux faire ça avec une femme, moi ça me dérange pas, parce que lui, il trouve ça excitant. Y'a même pas le truc de genre, ah, ça se trouve elle va me tromper et tout. Limite l'homme va penser que vous deux, vous faites ça pour son plaisir à lui. Alors que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. J'aime pas. J'aime pas. Après y'a aussi toute cette histoire de personnes qui ne croient pas du tout à la bisexualité. Ouais, c'est ça. Ces personnes là, moi je trouvais que ça avait quand même des points intéressants parce que c'était des gays, je crois que c'était deux gars. Ouais, y'avait le jeune... Ouais, c'est ça. Et je pense que c'était le premier garçon le jeune, lui il savait qu'il était gay depuis qu'il était tout jeune. Donc en fait, il a pas eu du tout cette étape de genre, Ah, peut-être que je suis bi parce que j'aime les hommes et les femmes. Lui, depuis qu'il est tout petit, il savait qu'il aimait les hommes. Donc ça, je peux comprendre qu'il ne comprenait pas qu'à un moment donné, on puisse être un peu perdu, parce que lui, il l'a su tout de suite. Donc, ok, ça c'est une excuse acceptable. Est-ce que c'est vrai ? Non, parce que les bisexuels existent. L'autre personne qui ne croyait pas en la bisexualité, c'est un gars qui était resté avec une femme pendant des années et qui avait prétendu être hétéro et même prétendu être bi parce qu'en gros, il ne s'assumait pas. Il avait même dit à sa femme, je pense qu'il était bisexuel. Et lui, justement, basé sur son expérience, il disait bah non, la bisexualité n'existe pas parce qu'avec moi, ça l'a pas fait. Point valable aussi, mais c'est pas parce que ça s'est passé comme ça avec lui que ça se passe comme ça avec tout le monde. Je veux dire, pourquoi on aime les blonds et pourquoi on aime les bruns, c'est la même chose. On aime les corps de femmes et on aime les corps d'hommes. Je vois pas pourquoi certaines personnes pensent encore que c'est pas possible. C'est ça qui m'énerve, c'est qu'il disait clairement, non ça n'existe pas. Il l'affirmait, t'sais comme, t'affirmes comme ça toi. T'es qui toi ? Moi en fait, ce qui m'a le plus énervé dans cette émission, c'est que la plupart des gens qui parlaient, ça ne les concernait pas. À un moment donné, ils ont emmené une hétéro, alors qu'est-ce qu'elle faisait ici ? On ne sait pas, en plus elle avait l'air bourrée. Elle était saoule. On était complètement saoule cette femme. Elle était juste là pour dire non ça n'existe pas, non ça n'existe pas. C'est le seul argument qu'elle avait. Donc en fait en gros on a regardé l'émission. Ils ont emmené des gens qui avaient leurs points à eux et qui n'allaient pas changer leurs points. C'était une discussion sans fin et complètement inutile parce qu'il n'y avait personne qui écoutait personne, il y avait juste un gars. Un, celui qui aimait les hommes plus vieux. C'était le seul qui disait des choses minimum intelligentes et qui était le plus ouvert. Ouvert exactement. Et il se faisait traiter de gay parce que non, par rapport aux autres, les autres pensaient qu'il était gay et qu'il ne s'assumait pas au complet parce que le gars disait être bisexuel. Ouais. J'étais vraiment déçue par cette émission parce que sincèrement en la regardant je pensais vraiment, pas limite apprendre des choses mais que au moins le point de vue qu'on est des bisexuels est avancé. Alors que là c'était des conneries mais du début à la fin où en fait limite, au lieu que les bisexuels étaient là, au lieu d'être là pour s'expliquer, ils étaient à la limite pour se vanter en disant oh bah moi je couche avec des hommes et des femmes même si je suis en couple etc. Et moi le pire c'est que donc la présentatrice Evelyne Thomas, elle restait sur des petits détails justement sexuels mais genre... Des fois on restait 10 minutes sur le... Donc ça veut dire que vous êtes avec un couple, si jamais il y a une femme qui arrive, là vous coucherez avec elle. Elle a dit cet argument. Et en fait en gros, les bisexuels devaient vraiment se... Se justifier. Se justifier juste sur des petits détails comme ça alors que déjà de 1 c'est faux parce que c'est pas parce qu'on est bisexuel qu'on fait ça. Et de 2, encore une fois, arrêtez de hyper-sexualiser la bisexualité. On a pas le feu aux fesses, pas du tout. Donc arrêtez de vous fixer là-dessus et essayez de passer à autre chose et essayez de comprendre aussi comme le jeune il a fait justement, qui était très ouvert et qui essayait d'expliquer un petit peu comment lui ça s'était passé. Et d'une manière très ouverte et pas juste sexe, 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 sexe. Ouais. Donc en gros voilà, c'était une grosse connerie cette émission. On était devant notre ordinateur, on a pété les plombs et on voulait juste vous le dire. Donc moi je vous conseillerais pas de le regarder. Ceux qui hésitent encore entre la bisexualité, l'homosexualité, l'hétérosexualité parce que cette émission n'apporte rien. N'apporte rien. À part la frustration. Ouais. Et c'est valide. Parce que comment vous vous ressentez c'est valide, c'est valable. C'est pas parce qu'il est dans une émission qui passe à la télé, tout ce qui est à la télé n'est pas vrai. C'est pas parce qu'eux ils disent que ça existe pas ou que non en fait t'es gay mais tu t'assumes pas. C'est pas vrai. Si vous vous sentez bisexuels, vous êtes bisexuels pis ça existe. Ouais. Je confirme ça existe. Ah je suis vraiment énervée. Et aussi pour celles ou ceux qui comme les personnes de cette émission veulent coucher avec des femmes pas en même temps mais on va dire passer de l'un à l'autre sans avoir de mauvais... Soyez juste en couple. C'est correct de coucher avec tout le monde si vous voulez mais... N'utilisez pas la bisexualité comme excuse pour ça. C'est le problème ou c'est vous ? C'est ça. C'est pas juste parce que vous êtes bisexuels que vous avez envie de coucher avec des femmes et avec des hommes et qu'au final vous voulez passer des bien... Il y a des femmes qui sont comme ça, il y a des hétéros aussi qui aiment coucher à droite et à gauche, pourquoi ça serait limité aux bisexuels ? Ouais c'est ça, c'est ça. Puis pourquoi les bisexuels auraient le droit ? Ouais. Je suis désolée mais une grande partie des problèmes des bisexuels viennent des bisexuels. Viennent des bisexuels comme ceux dans l'émission qui se permettent de faire des choses comme ça et qui mettent la faute sur le fait qu'ils sont bi. Non mais c'est correct je suis bi, c'est comme ça que les bi agissent. Non, c'est ta faute si les bisexuels sont mal perçus parce qu'ils agissent comme ça alors que non, t'as juste à agir normalement comme une personne normale. Trompe pas les gens. J'ai réfléchi à ça et moi je me suis dit que peut-être certaines personnes agissaient de la sorte parce que c'était facile. Parce qu'encore une fois on l'a dit et redit, accepter la bisexualité par rapport à sa famille, à ses amis c'est très compliqué. C'est très compliqué de dire j'aime autant les hommes que les femmes et aussi surtout je suis prête à vivre une histoire sérieuse avec une femme autant que je suis prête à vivre une histoire sérieuse avec les hommes. Moi je pense que ces femmes là qui disaient je suis en couple avec un homme mais de temps en temps je vais voir des femmes c'est pas grave mon mari ou mon copain il est d'accord. Elles choisissaient la facilité et surtout elles choisissaient la normalité. En gros elles gardent leur confort. Ah non non mais vous inquiétez pas je suis en couple avec un homme vous inquiétez pas tout va bien j'ai une vie normale j'ai la vie facile mais de temps en temps je fais quelques petits écarts parce que je suis vie. Je pense que ces femmes là n'ont pas le courage de s'assumer pleinement en disant que ok oui j'aime les femmes et je suis prête à avoir une relation avec elles. C'est à dire je suis prête à faire face à ma famille faire face à mes amis et en leur disant je vis une relation avec une femme. Elles choisissent la normalité la facilité c'est à dire juste le plan sexuel. Donc voilà c'est ça moi je trouve aussi qu'il faut changer qu'une bisexuelle même si elle est bisexuelle l'homme n'est pas la fin du film. Parce qu'en général c'est tout ça dans tous les films on en parlait qu'à un moment donné les bisexuelles elles finissent toujours avec les gars mais non c'est pas tout le temps comme ça. Une bisexuelle peut finir sa vie avec une femme c'est pas nécessairement avec un homme et ça aussi c'est important de le rappeler. Ouais. Voilà. Bon. Allez c'était tout pour cette vidéo on était un peu rageuses on s'excuse mais bon j'espère que vous comprenez ce qu'on nous dit. Dites nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette émission ou ce que vous pensez que ce que nous on vient de dire. Je pense que c'est quand même super important qu'on en parle et qu'on en discute. Likez, commentez la vidéo et puis on se revoit mardi prochain. Bye. Sous-titrage ST' 501